Musique Musique Les chefs des partis politiques qui comprennent les députés nationaux et les sénateurs et quelques cadres a tenu aujourd'hui à répondre à l'invitation de son Excellence Monsieur le Premier Ministre Jean-Michel Samalou Kondekengue qui a tenu à nous brosser le processus qui doit conduire à la formation du nouveau gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation. Son Excellence Monsieur le Premier Ministre nous a donné les critériums et il nous a donné les axes principaux qui vont constituer le programme du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation mais également la méthodologie à suivre quant à la présentation des candidatures au poste de membres du gouvernement. Et là il a été très clair en disant qu'il faudrait tenir compte des critères de moralité, d'intégrité, de compétence, d'expérience mais aussi avoir un casier judiciaire vierge. Mais aussi les prétendants membres du gouvernement devront s'engager à signer un code d'éthique de manière à ce que lorsqu'on est mis en cause, lorsqu'on est poursuivi par la justice, automatiquement qu'on puisse se déporter, qu'on ne puisse pas attendre la saisine au niveau du Parlement. Nous avons noté l'ouverture d'esprit dans le chef de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre et nous avons l'espoir que réellement avec lui, avec le concours de nous tous, nous allons redresser la situation politique, sécuritaire, économique, sociale et culturelle de notre pays. C'est la délégation du RRC qui est venue sur l'invitation du Premier Ministre. Le Premier Ministre nous a conviés à une réflexion profonde sur la mission que lui a confiée la nation à travers le chef de l'État pour la concrétisation de la vision du chef de l'État au sein de la structure dénommée Union Sacrée de la Réation. L'Union Sacrée de la Réation est une structure et cette structure devrait avoir un contenu, cette structure devrait avoir une philosophie, cette structure doit avoir ses hommes dirigeants et c'est de cela que le Premier Ministre nous a conviés à une réflexion pour la désignation des hommes qui vont animer la structure gouvernementale pour concrétiser la vision du chef de l'État dans l'Union Sacrée de la Réation. En cette réunion avec son Excellence comme ministre, comme formateur gouvernementale, il y avait des obligations qui devaient donner un travail de beaucoup de secteurs. Il y a parlé surtout des secteurs qui sont actuellement sensibles parce qu'avec la nouvelle dynamique, et surtout la même vision que le chef de l'État nous a porté à l'Union Sacrée de la Nation. Je crois que ce secteur-là doit être effectif et ce secteur-là doit être opérationnel. Ce deuxième problème, le Premier Ministre nous a parlé de la formation du gouvernement, la taille du gouvernement. Il nous a demandé aussi de travailler dessus par rapport à notre pouvoir politique. Et dans un bref délai, nous allons montrer et nous présenter les programmes. En gros, voilà la motivation de notre audience aujourd'hui au Québec de 2020. Nous espérons cette fois-ci que ce gouvernement sera un gouvernement, comme il l'a dit, un gouvernement à Warian, un gouvernement de guerrier, un gouvernement qui va prendre des personnalités qui seront au service du gouvernement pour répondre aux attentes du gouvernement. Ici, je représente donc le groupe parlementaire A à B, c'est-à-dire les députés nationaux. Le message le plus important, c'est lequel ? C'est qu'aujourd'hui, nous estimons que la dynamique qui s'est mise en place, notamment avec l'audience que nous venons d'avoir avec le Premier Ministre, et ensuite avec toute la délégation qui a été composée ici, par notamment les députés nationaux, les chefs de partis politiques, les ministres et aussi les honorables sénateurs. Et bien, ce qu'on peut dire, c'est que nous souhaitons, en tout cas, et pas dans un horizon lointain, en tout cas dans un horizon assez court, qu'on puisse se mettre réellement au travail pour traiter de ces problèmes-là que la population vit au quotidien. Notre proposition, la ténère et les épreuves sur l'excellence de ce gouvernement, c'est le droit à la presse, c'est le droit à l'essai. Parce que le jeu est global, c'est pas intégral, c'est que la vérité, c'est pas tous. En tout cas, on a l'essai que le rapport à l'essai, c'est comme un rapport à l'épreuve qui a vendredi. J'en ai, on a l'essai d'abord ce que nous sommes tous. Merci beaucoup.